Bonjour, mon nom est François Drelais, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de déburinage. J'ai beaucoup, beaucoup de questions lorsque je donne des formations sur l'aiguisage. Les gens ont de la difficulté à déburiner, donc aujourd'hui je vais essayer de démystifier ça un petit peu pour vous. Au départ, on va parler des outils, des techniques, du temps que ça devrait vous prendre, et quoi faire si vous avez des problèmes avec le déburinage. Donc les outils, c'est assez simple, on a l'option du burin qui est utilisé par la plupart des patineurs. Vous avez différents burins. Ce qui est important avec votre burin, c'est qu'il soit dans une bonne condition. Donc j'en ai déjà parlé. Si vous avez des petites marques sur votre burin, faire vraiment attention à ça, car ça pourrait endommager votre lame. Au niveau de la petite pierre, il faut qu'elle soit propre et en bonne condition. Je vois souvent des pierres qui sont marquées, qui ont des bonnes marques dedans ou qui sont très sales. Donc c'est sûr que ça va être très difficile de faire un bon travail de déburinage avec une pierre qui est en mauvais état. On m'a donné un petit truc à un moment donné. Pour nettoyer votre pierre, c'est simplement de prendre une huile. Ici j'ai du Jigaloo. On en met sur la pierre et avec une autre pierre, on va frotter les deux pierres ensemble. Comme ça. On va l'essuyer. Et on recommence jusqu'à ce que notre pierre soit bien propre. Il y a les outils au diamant qui font l'équivalent de ce qu'une pierre va faire. Mais l'avantage du diamant, c'est que c'est toujours droit. Il n'y a jamais de coche qui se crée dedans. Puis c'est quand même assez facile à nettoyer. Tout ce que vous avez à faire pour nettoyer, c'est de prendre un petit linge sec et normalement ça part bien. Si à la longue, à un moment donné, dans votre pierre au diamant, que vous travaillez avec une petite pierre carrée ici à deux côtés ou avec une flexible, c'est la même chose. Si elle vient qu'à être sale, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le laver avec une eau savonneuse. Mais dans le cadre d'un aiguisage normal, normalement avec un petit chiffon sec, ça fait le travail. Alors maintenant, au niveau des techniques, ce qui est important, tout simplement, c'est d'être bien stable sur la lame et d'appliquer une pression sur la lame. Moi, ce que je suggère souvent, c'est de prendre une petite guenille et de vous en couper un petit bout. Pour être en mesure de bien pincer votre outil sur la lame. Appliquer une bonne pression. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Même avec le burin, même chose. Moi, j'aime bien travailler avec ma petite guenille ici. Pour être en mesure d'appliquer une bonne pression. Ici, au niveau du burin, Frank Signature, c'est un burin qui est très résistant. Mais ce qu'il faut savoir avec ce burin-là, c'est qu'il faut le passer à angle. Donc, vous devez avoir un... Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Vous devez avoir un angle au niveau du burin pour arriver à bien couper votre morphide. OK? Donc, l'avantage du petit flexible, c'est que vous n'avez pas à avoir de petites guenilles comme ça. Dans le fond, c'est l'autre côté qui se trouve à vous servir de protection. Parce que l'effet de la petite guenille, en fin de compte, c'est de protéger votre doigt. Votre doigt pour ne pas vous blesser. Puis, d'être capable de faire une bonne petite pression. Vous voyez ici, mon petit flexible, il y a de la poussière dessus. Simplement avec mon chiffon. Je viens enlever. Je viens nettoyer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. OK? Donc, combien de temps je devrais mettre pour déburiner une lame normalement? Normalement, que vous travaillez avec un burin ou une pierre qui est en bon état, ça devrait vous prendre 2, 3, 4 allers-retours maximum à enlever complètement votre morphide. Il y a des gens qui me disent, moi, je peux passer une demi-heure, trois quarts d'heure et essayer de déburiner les lames. Ce n'est pas normal. C'est que si c'est le cas, c'est que vous avez vraiment un problème avec votre lame. Donc, ce qu'on voit souvent avec des lames de moindre qualité, c'est que la lame n'est pas parfaitement droite ici. Ce qui peut vous permettre de vérifier ça, c'est que quand c'est le cas, on voit que sur la lame, il y a une partie qui est un petit peu plus miroir et en se rapprochant de l'extrémité de la lame, on voit que c'est un petit peu plus mort. Donc, si c'est votre cas et que vous avez de la difficulté à déburiner votre lame, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller voir votre entraîneur ou la personne qui s'occupe de votre équipement et de carrément faire descendre votre lame. On peut parler, en termes techniques, ça peut prendre un 35 à 40 millièmes de baisser la lame jusqu'à temps, dans le fond, que vous arriviez à enlever votre morphile en quelques coups de burin ou de petites pierres. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site et communiquer avec nous et suivez nos chroniques sur notre chaîne YouTube. Merci.